La décharge de Mbobos sera bel et bien fermée, mais à ce jour, aucune date n'a encore été retenue. Malgré les nombreuses recettes qu'il génère, ce dépotoir sauvage est une véritable catastrophe écologique. Aujourd'hui, nous sommes obligés de fermer la décharge de Mbobos, non pas seulement parce que c'est une condition de l'automne, mais c'est aujourd'hui vraiment un véritable péril au point de vue environnemental pour les populations de Dakar et pour les populations du Sénégal. Parallèlement, un centre d'enfouissement technique sera ouvert à Signan. Celui-ci va accueillir les ordures ménagères de Dakar et répondra à un certain nombre de critères. Son exploitation a fait l'objet d'une convention de concession en partenariat public-privé. Un management de ces déchets pour pouvoir les transformer aujourd'hui par une récupération, j'allais dire, en termes de compost pour la fertilisation, mais aussi par la biobance pour une production énergétique qui pourrait servir dans les cuisines. Les populations de Signan avaient opposé un refus catégorique à la délocalisation de Mbobos dans leur localité. Le directeur de l'entente Kadakkar précise que celles-ci n'ont pas une bonne explication du projet. Avec le gouvernement et l'APIX, ils sont en train de travailler pour les faire adhérer au projet. Leur action s'inscrit dans une démarche participative. Nous privilégions l'approche inclusive, c'est-à-dire une discussion avec les populations concernées, une discussion avec ceux qui sont aujourd'hui au niveau de Mbobos et qui exploitent, qui sont des récupérateurs et qui aussi habitent toute la zone. On pense que c'est la décharge sauvage de Mbobos qui va être transférée au niveau de Signan. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un centre d'enfance technique qui répond à un certain nombre de critères techniques. un centre d'enfance technique de classe 2, avec des aménagements qui sont faits sur place, avec un certain nombre d'aménagements qui permettent et qui empêchent justement l'infiltration de ce qu'on appelle le lexivia au niveau justement de la nappe phréatique. La réunion interministérielle tenue ce jeudi sur ces deux points a été présidée par le Premier ministre. Ce projet d'un montant de 10 milliards de francs CFA est inclus dans le financement de l'autoroute à payage. Les différents acteurs révèlent que les études nécessaires ont été effectuées et les risques maîtrisés. Il reste juste à convaincre les populations de Signan. Il reste juste à la fin de 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 la